Come on! Download our game now! Collect the apples and create your own Snow White style! L'hiver était enfin terminé. Et le printemps était là. Mia était très contente de commencer la journée en écoutant le gazouillis des oiseaux. Bonjour, grand-père! Tu t'es levée très tôt! Qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Je te fabrique un cerf-volant pour le festival de cerf-volants. Youpi! Comme c'est excitant! C'est ce que je voulais, assister au festival! Il y a aussi un grand prix dans le concours de cette année, Mia. Mais quel est ce grand prix? Si tu vas gagner, tu vas avoir une licorne. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est vrai? Mais c'est génial! C'est trop beau! Son grand-père a promis de fabriquer le meilleur cerf-volant pour qu'elle puisse gagner. Mia! Encore de la magie, ma petite? Grand-père! J'étais autrefois la reine des neiges! Tu te souviens, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre se préparait aussi pour le festival de cerf-volants. La méchante sorcière C'est moi qui dois gagner le concours de cerf-volants. La licorne doit être à moi seulement. Pourquoi veux-tu une licorne, madame sorcière? Parce que je vais l'attacher à ma magnifique calèche. Avoir une calèche tirée par une licorne, ça sera génial! Mais tu n'as pas de cerf-volant! C'est facile! C'est très beau! Noir comme moi! J'aimais ce cerf-volant! Aucun cerf-volant ne peut aller plus haut que le mien! Je vais gagner à coup sûr! Mon cerf-volant vole parfaitement! Wouhou! Merci, grand-père! Je suis sûr que tu vas gagner le concours! Mais souviens-toi, pas de magie cette fois! Alors que Mien faisait voler son cerf-volant, le corbeau qui passait par là l'a vu. Ah! Attendez! Mien a fait un cerf-volant! Ça veut dire qu'elle va aussi participer au concours! Son cerf-volant est très sympa! La sorcière n'a aucune chance! Le corbeau s'envola directement vers le château. Il raconta à la sorcière ce qu'il avait vu. La sorcière était furieuse. Alors, elle a un cerf-volant! Et il est très beau, hein? Gagner sera plus difficile si Mia participe au concours. Je dois l'empêcher! Oui, madame la sorcière! Sinon, tu ne gagneras pas! Quoi! 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 Tu feras ce travail, corbeau! Ce soir-là, Mia est allée se coucher tôt. Alors, le corbeau, t'assitur, est entré par la fenêtre. Hé 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 hé! Voici le cerf-volant! C'est un cerf-volant très joli! Hé 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 hé! Quand Mia s'est réveillée le matin, elle a remarqué le cerf-volant cassé sur la table et était très contrariée. Oh non! Mais je me demande qui a fait ça? Ce sont les plumes du corbeau! La sorcière est derrière tout ça! Oh mon cher corbeau, bien joué! Cette fille ne peut plus être ma rivale! Bien sûr! Je mérite un prix! Donnez-moi des noix! Éloigne-toi d'ici! Maintenant, je dois me préparer pour le concours! Va-t'en d'ici! Mia et son grand-père ont réfléchi à une solution, mais ils n'avaient pas le temps de fabriquer un nouveau cerf-volant. Ne sois pas triste! Je vais m'en occuper! Je ne permets pas la méchanceté, moi! Et je ne peux pas permettre à la sorcière d'avoir la licorne parce qu'elle va la maltraiter! C'est parti! Enfin, le festival de cerf-volant a commencé. Mia était très excitée alors qu'elle attendait le début du concours. J'espère que je gagnerai la licorne. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Je crois en toi! Tu vas gagner, ma petite! La méchante sorcière attendait aussi avec impatience le concours. Mia est là! Tu as dit que tu avais cassé son cerf-volant! Je l'ai fait! Comment ont-ils fait un autre en si peu de temps? Peut-être qu'elle avait un autre cerf-volant! Tu ne sais rien faire! Tu n'as même pas cassé le cerf-volant de Mia! Je vais lui montrer! La licorne sera à moi! Et finalement, la compétition a commencé! Bien joué, Mia! Vas-y, allez! Tu dois gagner! Ah! Allez, plus haut! Seul le cerf-volant de Mia et celui de la sorcière continuaient à voler. La sorcière avait beau essayer, elle ne parvenait pas à faire voler son cerf-volant aussi haut que celui de Mia. Je ne peux pas aller plus haut! Je dois faire quelque chose! Je vais lancer un sort pendant que tout le monde regarde en l'air! La sorcière a immédiatement lancé un sort et un énorme nuage d'orage est apparu. Oui, c'est ça! Mon cerf-volant! Ah! 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 C'est nouveau! Oh non! La sorcière a jeté un sort! Mais je vais quand même la battre! Le cerf-volant de Mia a rattrapé le cerf-volant de la sorcière et s'est élevé plus haut. La sorcière était vraiment furieuse! Elle m'a encore dépassée! Va déchirer le cerf-volant de cette fille maintenant! Je ne peux pas aller aussi haut! Je ne suis qu'un corbeau! Quoi? Si tu ne veux pas être transformé en pierre, vas-y! Le corbeau s'envola de peur. Il perça le cerf-volant de Mia avec son bec. Le cerf-volant a commencé à descendre rapidement. C'est ça! Je la dépasse! Allez, Mia! Je fais ton travail! Souffle plus de vent! Allez! Cependant, la sorcière était si impatiente que son sort a créé une rafale de vent à partir du miage en voyant le cerf-volant haut en portant la sorcière avec lui. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Allez, aide! Sauvez-moi, s'il vous plaît! Je m'envole en haut! Sauvez-moi! Oh! La sorcière a perdu! Je dois y aller! La sorcière tricheuse a eu ce qu'elle méritait et Mia a gagné le concours, devenant ainsi la propriétaire de la licorne. Bonjour, ma chérie! Je vais prendre soin de toi. Tu pourras vivre libre et heureuse dans notre ferme. La licorne lèche tendrement la main de Mia. Elles rentrèrent toutes heureuses à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada